Déposez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Ramenez notre énergie, notre concentration et notre regard à l'intérieur de nous. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez. On va expirer par la bouche lourdement, naturellement. Encore une fois, on inspire et on expire par la bouche très lourdement. Super, encore une fois. Cette fois-ci, à l'expiration, on va vraiment exagérer comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Donc on inspire ensemble et on expire. On veut sentir ce son dans la gorge et la gorge qui fait comme un filtre. D'accord ? Ça va activer notre respiration Ujjayi. C'est la respiration de feu, la respiration des vinyasas, celle qui nous permet de venir réchauffer le corps très rapidement. Et ensuite, de le maintenir à une température stable sur tout le reste de la pratique. D'accord ? On le trouve ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche, comme pour faire de la buée. Inspire par le nez. Expire. Même chose, cette fois-ci, ma bouche reste fermée à l'expiration. On inspire. Et on expire. 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 Encore deux grands souffles ici, inspire, expire longuement et on inspire jusque dans le ventre, la cage thoracique, la poitrine et on expire d'abord depuis le ventre puis la cage thoracique, la poitrine. On va maintenir cette respiration et commencer doucement à entrer en mouvement. On va venir ouvrir les yeux, relâcher légèrement le menton vers la poitrine pour sentir cette longueur dans la nuque. J'inspire, je lève la tête, le menton vers le plafond, on relâche la tête vers l'arrière et expire en avant, menton à la poitrine, prenez votre temps, cherchez à allier mouvement et respiration. J'inspire, je lève le menton et j'expire vers le bas. Les mains sont sur les genoux, à chaque inspire, maintenant on va venir exagérer, venir ouvrir la poitrine, pousser les épaules vers l'arrière, relever le menton et j'expire, je ramène les épaules vers l'avant, j'arrondis le dos, le menton à la poitrine et j'inspire très doucement et j'expire avec un dos rond, rentrer le ventre, inspire, pousser les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, expire, dos rond, crée l'espace dans le dos, on expire entre les omoplates, encore deux fois ici, on inspire et on expire, on va travailler dans ce mouvement de la colonne vertébrale sur quelques postures pour échauffer notre corps, activer notre système nerveux, venir ouvrir le dos, le bas du dos, le délier et on vient faire des petits cercles ici, le bassin, les esquions restent bien dans le sol ou dans notre coussin, les petits cercles d'avant vers la droite et vers l'arrière, j'inspire devant et j'expire vers l'arrière, en dos rond, j'inspire devant, ouverture de poitrine, j'expire vers l'arrière, encore deux de ce côté, et on change de côté, inspire et vers la gauche, vers l'arrière, j'expire en arrière, j'inspire devant et j'expire encore deux ici, expire, super, on va venir entrecroiser les dix doigts devant nous, on retourne les paumes de main vers l'avant, j'inspire, j'étire mes bras au plafond et j'expire avec le dos rond, menton à la poitrine, inspire, on étire, expire, les bras vers l'avant en dos rond, inspire, étire, encore deux, expire, inspire, allonge, expire, inspire, allonge et on relâche, super, on va venir mettre main droite au sol, bras gauche au ciel et on penche sur le côté, on continue de pousser les genoux vers le sol, les espions dans notre support et on remonte de l'autre côté, inspire et étire, long étirement sur le côté du buste et on remonte encore une fois, inspire, étire, le regard peut être vers le sol, aucun problème et on remonte de l'autre côté et on remonte, magnifique, on va venir décoller le bassin, retirer si vous aviez un coussin ou un support sous le fessier, replacer les espions au sol, on vient placer le bout des doigts sur le sol, loin devant et on relâche le buste, la poitrine, on allonge, relâcher la tête, on va venir presser le bout des doigts dans le sol pour envoyer le poids du corps en arrière, allonger dans les omoplates, bien plaquer le fessier dans le tapis et on remonte doucement, on marche les mains vers les pieds et on va venir glisser sur les genoux en avant pour se placer à quatre pattes en table top, les mains bien à plat sous mes épaules, mon deuxième doigt index pointé vers l'avant, j'écarte mes dix doigts au maximum comme pour faire des palmes de canard, bien presser les mains ici, presser le bout des doigts comme si j'enfonçais ma main dans du sable, je ramène mon épaule au centre de ma paume de main et je vais insister, presser sur l'espace entre le pouce et mon deuxième doigt, mon index pour bien aplatir ma main, on inspire, on va venir creuser le dos, les genoux sont parallèles sous mes hanches et j'expire, je fais un dos rond, je relâche ma tête, j'inspire, je creuse, je pousse les épaules vers l'arrière, expire, rentre le ventre, pousse dans les mains, relâche la tête, inspire, on pousse les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates, expire, dos rond, inspire, on creuse, encore deux ici, le regard entre les sourcils, expire, dos rond, rentre le ventre, serre le fessier, inspire, une dernière fois, expire, super, on va venir écarter les genoux légèrement sur la largeur du tapis, on étire les bras vers l'avant, on garde le fessier vers le plafond et on vient s'étirer comme un chat qui s'étire, on peut relâcher le front au sol, on ne va pas trop loin, c'est le matin, c'est le début de notre pratique, on veut simplement sentir cet étirement dans les épaules, on replace les mains sous les épaules, on se redresse doucement, on va venir ramener notre bras droit sous l'épaule gauche, la paume de main tournée vers le ciel, on cherche à ramener l'épaule le plus proche possible du tapis et on étire le bras gauche tendu vers l'avant, le regard sous mon épaule gauche, long étirement dans mon omoplate et dans mon épaule ici, on respire dans le ventre, on sent le ventre tout mou et on remonte, on va venir changer de côté, glisser directement le bras gauche sous l'épaule droite, la paume de main tournée vers le plafond, on rapproche l'épaule du sol, on étire le bras droit et on essaye de ramener l'épaule droite le plus possible vers le tapis pour sentir ici ce long étirement sur tout le côté de notre bras, notre épaule et dans notre dos jusque dans l'omoplate et on revient, on replace nos mains sous nos épaules, nos genoux, largeur du bassin et on va venir commencer à trouver une petite vague des mouvements de droite à gauche depuis le bassin vers les épaules, on peut plier les coudes, détendre, trouver un dos rond, une ouverture de poitrine, venir trouver les mouvements qu'on souhaite ici ce matin, je vous invite vraiment à fermer les yeux pour ressentir ce qui vous fait du bien, est-ce qu'on veut étirer vers l'arrière, est-ce qu'au contraire on veut venir ouvrir dans la poitrine, relâcher déjà le bassin vers l'avant, pousser les épaules, il n'y a pas de règle ici, c'est vraiment tout ce qui nous fait du bien à ce moment précis, jusque dans la nuque, n'oubliez pas la nuque, la tête se relâche de droite à gauche et dans ce mouvement doucement on vient flex les orteils, on décolle les genoux du tapis, on décolle le bassin complètement et maintenant on vient marcher avec les talons, plier genoux droit et genoux gauche, on continue de bouger la tête de droite à gauche, venir exagérer en montant une hanche vers le plafond, on descend l'autre, n'oubliez pas qu'on est dans l'étirement, dans l'ouverture on délire le bas du dos en gardant les mains bien à plat dans le sol, très important ici superbe, on va venir monter sur les orteils le plus haut possible, on peut légèrement plier les genoux par contre on ramène le bassin vers le plafond, on allonge dans le dos au maximum allez monter un peu plus haut sur le bout des orteils comme une danseuse et on expire, on rapproche les talons du tapis, si les talons touchent le tapis, venez décoller les orteils à nouveau on inspire, on monte sur les orteils, on engage les cuisses, on rentre le ventre, on monte le bassin expire, talons au sol une dernière fois, on inspire, on plie les deux genoux, on regarde entre nos mains on fait un grand pas du pied droit vers l'avant de notre tapis et du pied gauche les orteils se touchent, léger espace entre les talons on inspire, main sur les genoux, ou bien bout des doigts au sol aligné avec mes orteils vers un dos plat expire, on va venir plier les genoux se faire un gros câlin ici, on attrape nos genoux, on relâche la tête on inspire, on vient pousser les genoux dans les bras monter le bassin vers le plafond, ramener le poids du corps dans les orteils on peut être ici, on peut garder les genoux bien pliés important de garder la poitrine collée contre les cuisses ici et on relâche complètement on va venir plier les genoux, les bras relâchés vers le sol menton à la poitrine et on remonte doucement avec un dos rond les bras au-dessus de la tête, on inspire, on étire et on expire, les mains au cœur, centre de la poitrine coccyce à le sol, rentrez le bas du ventre on va écarter nos pieds, largeur du bassin et on va venir faire le dos rond, les bras tendent du devant on rentre les épaules vers l'intérieur le dessus de la main se touche devant nous, on plie les genoux on pousse les bras vers l'avant au maximum super j'inspire, j'ouvre ma poitrine je repousse l'air ici, par le côté, vers l'arrière genoux pliés toujours, poussez le fessier en arrière et j'expire avec un dos rond, tendez les bras vers l'avant relâchez la tête inspire, pousse expire inspire, ouvre expire allez, venez prendre un peu plus d'amplitude avec vos bras dans votre mouvement sur le côté et expire en avant, les dessus des mains se touchent inspire, vers l'arrière expire une dernière fois devant inspire, derrière mains sur le bas du dos, les genoux pliés expire, on plonge en avant jusqu'en bas on va venir attraper nos gros orteils avec l'index et le majeur, les genoux sont pliés on inspire vers un dos plat je tends mes coudes, j'allonge mon dos et j'expire, je rentre le ventre les coudes se plient je monte le bassin vers le plafond je pousse les genoux vers l'arrière ramène le poids du corps dans les orteils ramène le coccyx vers le plafond ici mes épaules sont détendues toute ma force vient du bas de mon corps je repousse depuis ma jambe mon fessier vers le ciel et relâche deux mains sur le tapis on dégage jambe droite vers l'arrière grand pas et jambe gauche vers une planche inspire genou au sol poussez les coudes vers le buste on creuse le dos, le fessier vers le plafond inspire glisse vers le cobra upward duck expire downward facing duck inspire on monte sur les arteils on plie les genoux on fait un grand pas pied gauche cette fois-ci puis pied droit vers l'avant du tapis inspire vers un dos plat mains sur les genoux en option expire en avant pliez les genoux pour plaquer le buste sur les cuisses inspire remonte jusqu'en haut on étire les bras au plafond expire les mains au coeur les épaules basses on rentre le ventre allez on y va pour notre salutation on va faire deux fois la salutation on commence main au centre de la poitrine inspire bras au-dessus de la tête expire on penche en avant vous les doigts alignés avec les pieds les orteils si mes mains sont au sol j'inspire vers un dos plat en option mes mains sur mes genoux pour rallonger dans mon dos expire pliez les genoux deux mains au sol on peut marcher grand pas pied droit pied gauche vers notre planche inspire chaturanga genou au sol en option sinon les coups touchent le corps loin devant expire inspire upward up poussez les épaules vers l'arrière serrez le fessier expire downward facing dog on reste ici trois respirations j'inspire j'expire j'expire 2 inspire 3 inspire inspire sur les arteils pliez les genoux grand pas pied droit pied gauche à l'avant du tapis dos plat inspire expire en avant inspire remonte jusqu'en haut serre le fessier et tire les bras expire main au coeur deuxième un peu plus rapide inspire prenez l'option du petit saut vers votre planche si vous l'avez dans votre pratique en avant dos plat inspire expire main au sol si on saute c'est directement vers le château en calme les coudes pliés inspire encore expire downward facing dog à nouveau trois respirations inspire 1 n'hésitez pas à plier les genoux pour rallonger le dos la colonne vertébrale ramener tout le poids du corps dans les jambes inspire 2 1 2 1 inspire 3 inspire on monte sur les arpailles on plie les genoux regardez en avant si on fait un petit saut c'est doucement en suspension dos plat inspire expire en avant inspire on remonte étire jusqu'en haut serrez le fessier expire relâche au centre de la poitrine on va presser les paumes de main l'une contre l'autre prendre quelques instants ici venir fermer les yeux juste pour ressentir toute cette énergie qui circule sentir déjà ce qui se passe dans mon corps dans mon dos dans mes hanches sur l'arrière des cuisses et on va venir poursuivre avec une salutation avec des modifications il commence à faire chaud ok alors on est toujours à l'avant de notre tapis gros orteil qui se touche léger espace entre les talons les paumes de main jointe devant la poitrine les coudes ouverts rapprochez les omoplates j'inspire bras au ciel j'expire je plonge en avant j'inspire vers dos plat j'expire main au sol sur une marche vers château on gare on dépose le ventre au sol pousse dans les mains pour le dog ex le other facing dog on va monter sur les ompteilles ici ramener le genou droit à la poitrine et venir déposer le pied entre les mains on dépose le genou gauche au sol les paumes de main se touchent on croise les pouces on va serrer le fessier on garde le pied flex ici on vient pousser l'ange gauche vers l'avant les bras au-dessus de la tête en dhugni asana on ouvre dans la poitrine le plus possible on étire les bras au maximum fessiers engagés expire deux mains au sol on vient reculer le bassin ramène le pied flex on peut plier le genou avant pour garder belle longueur dans mon dos n'hésitez pas également à venir attraper des livres des gros bouquins de chaque côté si vous avez besoin pour stabiliser on fait trois vagues j'inspire j'allonge dans mon dos et j'expire en avant je remonte en laissant le dos s'arrondir sa courbe naturelle j'inspire j'allonge je pousse l'ange droite vers l'arrière l'ange gauche vers l'avant et je plonge encore inspire expire expire inspire expire expire on dépose le pied droit on va venir mettre les mains sur le bas du dos ouvrir la poitrine pousser les coudes vers l'arrière qui se rapprochent dans notre dos on entrecroise nos dix doigts si ce n'est pas possible on vient attraper les coudes et on cherche dix doigts entrecroisés à venir tendre les bras en tirant la main sur l'intérieur de la cuisse mon pied arrière est toujours flex je serre le fessier j'engage le bas du ventre et je viens décoller mon genou gauche ouverture de poitrine inspire décroche les bras bras au-dessus de la tête étire expire deux mains au sol vers ma planche je peux commencer à trouver mon option jambe droite de V vers chaturanga inspire expire expire jambe gauche on monte sur les orteils on plie genou gauche à la poitrine on fait un dos rond et un grand pas pour déposer notre pied entre les mains on ramène genou droit sur le sol on peut reculer le genou pour trouver cet espace dans le bassin les paumes de main sont jointes mon genou gauche est bien au-dessus de mon talon je ne l'ai pas dit de l'autre côté souvent on voit ça c'est très mauvais pour la cheville et pour le genou donc pensez vraiment à avancer le pied ou bien reculer le genou arrière pour garder ce genou gauche au-dessus de mon talon on va serrer le fessier pousser les hanches devant ramener les bras au-dessus de la tête les pouces croisés j'inspire j'étire et je trouve une ouverture de poitrine un léger backbound superbe expire relâche vous des doigts au sol on recule le fessier en flexant le pied avant pousser la hanche gauche vers l'arrière la hanche droite vers l'avant ici hop on s'installe on vient plier le genou gauche en option pour rapprocher la poitrine de notre cuisse j'inspire j'allonge mon dos ouverture des épaules et j'expire en avant j'accompagne vers un dos ronde relâche la tête remonte inspire expire expire inspire expire inspire remonte on dépose pied gauche en plat au sol poussez les hanches vers l'avant vous allez faire une petite pression dans le bas du dos ici pour ouvrir le bassin et les épaules en rapprochant les coudes l'un du autre en option j'attrape mes coudes ou bien mes dix doigts et je tends les coudes tendez les bras ouvrez dans la poitrine laissez les mains tirer vers le sol à l'intérieur de la cuisse mon pied arrière les flex je serre le fessier le bas du ventre j'engage dans mes jambes et je décolle mon genou arrière relâche les mains inspire bras au ciel expire vers planche jambe gauche levée en option rentrez la hanche château en bas inspire un pour deux expire forward face et back et trois respirations inspire pour un inspire pour deux inspire pour trois on monte sur les orteils on plie les genoux et on vient sauter marcher en malasada donc on vient sauter comme une grenouille pour ouvrir les pieds sur l'extérieur de nos mains on va s'assurer d'avoir les talons au sol si on n'a pas les talons au sol on vient monter le fessier sur celle-ci on va venir glisser les coudes à l'intérieur des genoux pousser les coudes vers l'extérieur on va presser sur l'extérieur de notre pied engager le fessier allonger dans le dos le bas du ventre monter dans la poitrine et on vient trouver ici des petits mouvements de genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur pour ouvrir dans nos hanches dans notre bassin super et on s'arrête au centre on entrecroise les 10 doigts on retourne la paume de main vers l'avant à nouveau on fait un dos rond menton à la poitrine tirez les bras tirez les bras et on va tous se retrouver en poussant le fessier vers l'arrière et en ayant le dos le plus plat possible comme une table ici pousser les genoux vers l'extérieur et on remonte les bras le buste on tend les jambes jusqu'en haut on inspire expire ouvre les bras on va mettre les mains sur le bas du dos on va trouver un backbend ici donc main sur mon bas du dos je serre mon fessier je vais garder mes jambes tendues serrer les cuisses sentir les rotules qui se bloquent le genou bien remis main sur le bas du dos poussez les hanches vers l'avant pour commencer monter dans la poitrine baissez les épaules baissez les coudes et ensuite seulement si je n'ai pas de problème au cervical je relâche ma tête on respire deux fois on monte dans la poitrine on rentre le ventre on inspire dans la cage thoracique les côtes s'écartent et on expire ok allez on va ramener nos gros orteils qui se touchent léger espace entre les talons on va commencer avec une salutation b qu'on va dévier directement en option pour commencer à travailler dans l'ouverture de nos manches gata asana pour commencer les genoux pliés le bout des noix touchent le sol je ramène mes bras en diagonale on va bien baisser les épaules ramener le poids du corps dans les talons on s'assure de voir les gros orteils par l'avant du genou j'inspire je regarde entre mes mains sans trop lever le menton juste le regard je baisse les épaules les épaules je rapproche les omoplates je serre le ventre et je ramène le coccyx vers le sol inspire allonge tend les jambes expire les bras tendu devant on bouge loin devant inspire déroule vers dos là expire mon option vers la planche ou mon chatou nida inspire poor dog expire the more facing dog good inspire on monte sur les orteils genoux droit à la poitrine le pied entre mes mains talons gauche au sol 45 degrés longue inspire jusqu'en haut jusqu'à la fin de mon guéril un mon talon bien à plat au sol je pousse le genou droit vers l'avant expire main au sol vers la planche de mon choix option chatou nida inspire poor dog expire the more facing dog tout de suite jambes gauche genou à la poitrine le pied entre les mains talons droit au sol inspire warrior one guerrier un étire les bras plie le genou avant expire deux mains au sol vers la planche genou droit que vers l'autre chatou inspire poor dog expire the more facing dog good de respiration ici inspire 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 on lève la jambe droite on va ouvrir la hanche venir plier le genou on monte le genou vers le plafond on pousse le pied vers le côté gauche complètement et on peut ramener le regard sous l'épaule gauche peut-être chercher à voir son pied ici pensez à rapprocher l'épaule droite du sol superbe on va monter sur les orteils du pied gauche ramener le genou droit vers l'épaule et doucement venir placer le pied à l'extérieur de notre main alors on peut accompagner si le pied s'arrête ici j'attrape ma cheville et j'accompagne vers l'avant on va relâcher cette fois-ci le pied derrière soi ouvrir les orteils déposer ma main dans mon genou ramener ma main gauche sous mon épaule je peux attraper mon bouquin aussi pour venir supporter ici l'épaule gauche pousse vers le sol l'épaule droite monte vers l'arrière je pousse dans ma main droite je peux laisser le genou le pied se décoller la plante du pied regarder vers l'avant repoussez ici le regard derrière l'épaule droite et on revient face on va ramener les orteils vers l'avant le bras droit au ciel la main sous la jambe j'enfonce mon épaule jusque sous mon genou et ma main à l'extérieur de mon pied droit mes deux mains au sol j'inspire j'allonge mon dos ici mon option pied flex jambe gauche décollée et j'expire vers l'avant j'inspire je remonte j'expire en avant plier les coudes vers le sol inspire monte expire inspire monte tout le monde flex le pied arrière on décolle le genou on défait le bras on va ramener la main à l'intérieur de notre pied notre épaule droite collée à l'intérieur du genou je ramène notamment mon gros chaussol les deux talons sur une seule ligne je pousse dans le tapis et j'inspire j'étire le bras droit bras gauche pardon vers le plafond je pousse l'épaule droite dans mon genou je vais presser l'extérieur de mon pied gauche pour ouvrir dans ma hanche au maximum si je suis ici si c'est trop difficile je vais décoller créer un peu plus d'espace dans mon buste venir placer le coude dans le genou pousser le genou vers l'arrière pour pouvoir ouvrir dans ma poitrine ramener les deux épaules sur une seule ligne inspire force dans les jambes et je remonte en guerrier 2 retourne main droite devant étire inspire vers l'arrière reverse plie le genou droit expire main droite coude droit sur la cuisse étire bras gauche en diagonale pousser les épaules ouverture de la poitrine je regarde par l'intérieur de mon bras j'inspire je remonte on fait un deuxième reverse expire side and low on étire le bras gauche inspire on remonte deux bras parallèles je tends le genou droit et je rentre les orteils vers l'intérieur talons vers l'intérieur les talons les orteils vers l'intérieur pardon les talons vers l'extérieur j'engage mes jambes ici mes cuisses et mon fessier je vais rentrer le ventre ouvrir les bras j'inspire j'allonge le dos et j'expire je plonge en avant j'aime bien donner l'option des genoux pliés ici pour garder la longueur dans le dos rentrer le ventre on peut attraper ses gros orteils on peut attraper ses mollets on peut attraper ses chevilles ou bien on peut laisser les mains au sol à nouveau on va faire notre vague dans le dos vous allez trouver une vague naturelle j'inspire j'allonge et j'expire je penche en avant inspire allonge expire plonge en avant inspire allonge expire inspire allonge dernier expire on ouvre les bras de chaque côté de la poitrine et on remonte jusqu'en haut good on va venir tourner le pied vers l'avant du tapis passer par le warrior les bras au-dessus de la tête petit warrior vers notre vignasa deux mains au sol planche chatouanga inspire un pour-duck expire un pour-duck et d'ac trois respirations inspire inspire un pour-duck un pour-duck un pour-duck pour rapprocher l'épaule gauche du tapis garder les deux épaules sur une seule ligne super on va venir monter sur les orteils du pied droit ramener le genou gauche vers l'épaule en montant vers le ciel serrer dans le fessier passez par votre planche et déposez le pied à l'extérieur de notre main on dépose le genou gauche au sol relâchez les orteils on prend le temps de se placer main droite sous mon épaule mon pied gauche à l'extérieur de mon tapis sur la bordure de mon tapis j'ouvre les orteils à 45 degrés main gauche dans mon genou je vais serrer le fessier pour pousser la hanche vers le sol j'inspire je viens pousser mon genou ici sentez que vous créez cet espace dans la hanche quitte à remonter un petit peu avant de retirer vers le sol vous pouvez monter pousser le genou décoller l'avant du pied trouvez votre torsion votre ouverture et ensuite tirez vers le sol en serrant le fessier sentez cet étirement dans le psoas dans ma hanche droite j'inspire je remonte bras gauche au plafond on va rentrer les orteils alignés à la bordure de notre tapis ramener notre bras gauche donc pousser le fessier ramener l'épaule enfoncer l'épaule complètement sous le genou la main gauche à l'extérieur du pied on peut à nouveau flex chercher cet engagement si on le souhaite on peut aussi venir chercher dans notre équilibre si on est en train de s'entraîner pour nos armes balance venir tendre le bras gauche sous la jambe et le bras droit pour renforcer dans la ceinture abdominale et dans le bas du corps sinon on reste ici et on continue d'ouvrir on inspire on allonge notre dos et on expire on plie les coudes on pousse le bassin vers le sol et on relâche inspire on monte expire expire on monte expire on va défaire le bras ici placer la main gauche à l'intérieur de notre pied je vais me tourner de l'autre côté pour se voir on place la main gauche à l'intérieur de notre pied ici on vient flex le pied arrière on décolle le genou on ramène le talon vers l'intérieur mon pied bien à plat main gauche au sol épaule dans mon genou j'inspire je déplie le bras droit vers le plafond j'étire ici au maximum alors je décolle mon buste je crée mon espace je pousse mon coude gauche dans mon genou et j'étire les deux bras vers le ciel sentez que vous s'ouvrez dans la poitrine et que vous pouvez respirer dans les postures et on remonte en guerrier 2 on remonte le buste bras parallèles on retourne la paume de main avant on étire devant et on renverse main droite sur la cuisse sur le genou expire vers la longueur mon coude sur ma cuisse j'étire en diagonale une seule ligne depuis ma jambe vers mon bras en ouvrant l'épaule du plafond en poussant dans le coude de la jambe inspire deuxième reverse expire inspire on remonte guerrier tend la jambe avant on rentre les orteils vers l'intérieur deuxième set on peut aller un peu plus loin on va venir trouver en plus une ouverture dans la poitrine donc on va entrecroiser nos dix doigts dans notre dos chercher à tendre nos coudes au maximum à ouvrir dans notre poitrine à nouveau si ce n'est pas possible j'attrape mes coudes et je pousse les coudes vers l'arrière ok on inspire on tend et on expire on vient plonger en avant en décollant les mains du fessier on relâche la tête et on laisse les bras retomber vers l'arrière complètement n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec le bassin de droite à gauche pour entrer en ouverture venir vous placer on rentre le ventre on va engager les cuisses et le fessier pour aller peut-être un peu plus loin ramener le poids du corps sur les orteils et on relâche les doigts les bras tendus de chaque côté de la poitrine inspire et on remonte jusqu'en haut super on va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis passer par un guerrier un poussez l'ange droite vers l'avant et étirez les bras au ciel vers Vignasa planche deux mains au sol inspire chaton bien expire inspire up et ici très doucement on plie les coudes et on dépose le ventre au sol ok très bien on va placer nos mains sous nos épaules garder les jambes collées légèrement ouvert les talons se touchent on vient déposer le front au sol on va pousser les coudes vers le dos j'inspire je fais une légère pression de mes mains dans le tapis et je décolle mon buste je vais venir pousser les coudes vers le fessier le regard entre les sourcils on serre les fesses au maximum pour protéger le dos renforcer le bas du dos expire on dépose super maintenant on va venir descendre nos mains au niveau de notre taille j'espère que vous me voyez bien ici on vient descendre les mains juste au niveau des fausses côtes d'accord ? pour avoir un angle droit entre l'avant-bras et le bras mes jambes vont s'écarter sur la largeur de mes hanches je dépose à nouveau mon front au sol je rapproche les coudes du dos j'ouvre dans ma poitrine donc si je suis ici j'inspire je pousse les épaules vers l'arrière pour commencer on serre le fessier on vient faire légère pression on décolle le buste on va voir qu'on peut aller un peu plus haut et ici on rapproche les coudes du dos expire repose good alors on vient trouver l'écartement qui nous convient entre nos jambes sachez que plus vous ouvrez vos jambes moins vous créez de pression dans le bas du dos plus vous serrez les jambes plus on entre en pression du bas du dos on va venir mettre nos mains sur la largeur sur la bordure de notre tapis juste au niveau de notre tête on inspire on vient monter les coudes vers le plafond j'arrondis mon dos le menton ou la poitrine et je monte ici je pousse ensuite les épaules vers l'extérieur mon fessier toujours contracté rapprochez les omoplates l'une de l'autre ouvrez dans la poitrine expire plie les coudes et redescend doucement au sol on va ramener nos paumes de main sous nos épaules on se repousse du tapis on passe par un child pose fessier sur les talons on étire les bras devant on va venir monter sur les petits doigts et imaginez qu'on a une bague de tennis à l'intérieur de la main donc je décolle mes poignets je décolle mes coudes je viens presser les doigts dans le sol j'enfonce le poids du corps dans mes talons et je relâche ma tête et on remonte jusqu'en haut on va rester sur nos genoux on va venir trouver un camel ce matin on a bien travaillé bien échauffé la colonne vertébrale donc on écarte nos genoux sur la largeur de nos hanches pour commencer les pieds également écartés sur la largeur des hanches on met les mains dans le bas du dos je serre mon fessier comme toujours je protège mes lombaires mon bas du dos on vient presser dans les mains poussez les hanches vers l'avant pour commencer venez pousser le bassin puis monter dans la poitrine puis baissez les épaules tirez les coudes vers le sol je suis en posture déjà ici je peux garder mon menton à la poitrine si j'ai des problèmes dans la nuque ou dans les cervicales si je suis bien j'inspire je viens relâcher la tête complètement on relâche on pousse les mains dans le dos on serre le fessier on rentre le ventre on va respirer dans la cage thoracique et si on est bien on vient attraper le talon droit avec une bonne prise au creux de la main et le talon gauche j'utilise cette prise pour pousser mes hanches vers l'avant monter dans ma poitrine et tirer dans mes épaules et on ramène main sur le bas du dos pour sortir fessiers contractés jusqu'en haut jusqu'au bout super contre posture rabbit donc on était en ouverture on va venir trouver l'inverse ramener les genoux collés l'un contre l'autre on va venir attraper nos talons avec les pouces par l'extérieur j'inspire je vais pousser mes épaules vers l'arrière et j'expire je ramène le menton à la poitrine ici j'expire comme si je prenais un coup de poing dans le ventre je vais vider complumer tout l'air de la cage thoracique ramener les épaules vers les oreilles faire un dos rond jusqu'en bas déposer le haut du crâne au sol décoller le fessier je n'ai pas de poids sur ma tête ici souvent on écrase la nuque venez vraiment attraper les talons pousser dans les genoux sentir les bras qui se tendent l'étirement qui se fait dans le dos entre mes omoplates je serre le fessier je pousse dans mes genoux mes genoux dans le sol aucun poids dans ma tête ma tête effleure le sol et on remonte très doucement jusqu'en haut ok allez un dernier chien tête en bas pour trouver notre transition vers le sol les paumes de main puis on va bien en profiter de ce chien tête en bas on va rester 5 respirations parce que c'est le dernier de cette pratique et on voit comment notre corps a pu s'ouvrir par rapport au début de notre cours on inspire et on expire 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 le dernier inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux, et on vient marcher ou sauter pour venir s'asseoir, jambes croisées, à l'avant de notre tapis. Toujours étirement dans le dos, les hanches, l'arrière des cuisses, on va venir tendre les jambes vers l'avant, on va décoller la chair des fesses pour bien placer les os des assises dans le sol, je plie mes genoux pour commencer, tout le monde plier les genoux, même les personnes très souples, on vient coller le ventre sur les cuisses, on va attraper les gros orteils avec l'intex et le majeur, j'inspire, j'allonge dans mon dos, et quand je dis j'allonge, ça veut dire que je monte, mais que je pousse aussi les épaules vers l'extérieur. J'expire, je vais plier les coudes, plaquer la poitrine, et aller en deux forces opposées ici, je pousse mes talons vers l'avant, et je pousse mon bas du dos, mes esclions, vraiment mon sacrum, pardon, vers l'arrière, je veux sentir ce sacrum qui s'ouvre, cet étirement qui se fait ici, pas juste sur l'arrière des cuisses, mais aussi dans mon bassin, dans mon bas du dos. Les coudes se plient, c'est exactement la même posture que celle qu'on a fait en début de cours quand on était ici ensemble, d'accord ? Je veux que vous sentiez la même chose, que vous travaillez depuis le bas de votre corps également, depuis vos jambes. Mes bras sont ici, mes coudes pliés, je n'ai pas de pression, pas de tension dans mes épaules, mes épaules sont basses, et ma nuque est longue, donc à nouveau, pas de tête relâchée ici. Venez vraiment visualiser votre nuque comme la continuité de votre colonne vertébrale. Et on remonte, inspire, expire, on va garder les pieds flex, peut-être que les talons vont se décoller, on va venir serrer le fessier, tendre les bras de chaque côté, paume de main tournée vers le plafond, menton à la poivrine, on inspire le nombril, et doucement pour 6, on déroule au sol, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras le long du corps, je vais en laisser un tout petit peu. Les bras sont le long du corps, on va venir attraper nos chevilles, et on dépose les pieds largeurs du bassin au sol. On laisse les mains glisser, peut-être sentir les talons du bout des doigts. On redépose la tête au sol avec la nuque longue, le menton vers l'intérieur. Placez-vous correctement, les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. Je pousse déjà mes épaules dans le sol. J'inspire, je vais décoller le bassin, serrer le fessier. On imagine qu'on a un bloc, ou bien on tient notre gros livre entre nos cuisses, pour engager ici, serrer l'intérieur des cuisses, serrer le fessier. Poussez les mains et poussez les épaules dans le tapis, le menton vers la poitrine. Si nos épaules, notre dos nous le permet, j'entrecroise mes 10 doigts. Et là, je vais enrouler l'épaule droite sous l'homoplate, et l'épaule gauche sous mon homoplate. Je vais utiliser mes épaules, tout mon bras et mes mains pour pousser dans le tapis, venir monter un peu plus haut. On relâche les doigts, et doucement, on déroule, on peut prendre l'option des orteils si on souhaite. On aspire le nombril, vertèbre par vertèbre, toujours je serre mon fessier, et je redépose les bras le long du corps. On va ramener nos genoux à la poitrine, on flexe les orteils, on va monter en halasana, décoller les talons. Alors à nouveau, si on n'a pas de problème à la nuque, si on a des soucis au cervical, mains sous le sacrum ici, les coudes dans le sol, on plie les genoux, et en option, on va venir tendre les jambes vers le plafond, on peut aussi garder les genoux pliés. Si on peut entrer en chandelle au complet, on vient plier les genoux, décoller les talons du fessier, pressez les mains dans le sol, et on enroule dans notre dos. Ici, on ne bouge plus la tête, donc ne cherchez pas à regarder le téléphone ou l'écran, vous venez vraiment juste écouter, gardez le menton vers l'intérieur, la tête droite, on enroule un peu plus, on vient marcher le plus loin possible, vers le haut de notre tapis, avec nos pieds, et qu'ils soient flex ou pointés. À nouveau, on entrecroise nos dix doigts dans le dos, on tend les bras et on enroule les homoplates. On défait les doigts en gardant l'espace qu'on a créé entre nos coudes, on vient plier les coudes, ramener les mains le plus proche possible de mes homoplates. Je vais lever une jambe, puis l'autre vers le plafond, qu'elles soient levées ensemble ou séparément. Je viens tirer vers le ciel ici, en venant pousser dans mes coudes et dans mes épaules. Je sens que je libère l'espace, que je libère le poids dans ma nuque. Je peux respirer dans ma gorge librement. Vous voyez, je vous parle librement d'ailleurs. On tend les jambes un peu plus, on serre le fessier. En posture finale, on va avoir un jour les pieds au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des épaules. On va venir plier les genoux, déposer les genoux sur le front. Si le corps le permet, on ouvre les genoux, on dépose les pieds au sol et on laisse les genoux glisser de chaque côté des oreilles. Ici, on peut relâcher les bras derrière soi, peut-être attraper l'extérieur du tapis. On peut aussi ramener les bras au-dessus de la tête, les paumes de main tournées vers le plafond. Ou encore, dernière option, venir croiser les goudes au-dessus des mollets sur l'arrière du genou pour enrouler un peu plus. On déclie les bras, on garde les bras au-dessus de la tête, les mains tournées vers le plafond. On va tendre nos jambes et très doucement, je serre ceinture abdominale, je vais dérouler vers le sol. Si vous avez peur de vous emballer vers l'arrière, venez replacer les bras derrière vous, attrapez l'extérieur de votre tapis, une bonne prise pour doucement dérouler en contrôle. Plus vous prendrez votre temps pour dérouler, replacer vos vertèbres, moins vous aurez cette sensation délancement dans le dos après cette posture. On a vraiment ouvert la colonne vertébrale, on est venu l'étirer au maximum. On va trouver notre contre-posture tout de suite. Nos jambes se tendent, ces fiches posent, mes jambes se tendent, je vais s'y serrer le fessier, je pointe mes orteils, j'enroule mes mains, je place mes mains sous mes cuisses, sous mon fessier, j'enroule mes coudes sous le dos. Les dix doigts sont bien écartés, j'inspire, je vais glisser le poids du corps, tout mon corps, je le glisse vers l'avant pour monter sur mes coudes et ouvrir dans ma poitrine. Relâchez la tête et à nouveau pressez les coudes dans le sol. Très doucement, on recule, on dépose le crâne et on déroule. On en défie les mains et allonge le dos. On va ramener nos genoux à la poitrine et se faire un gros câlin sur la prise de notre choix. On peut attraper les genoux, entrecroiser les dix doigts ou encore venir attraper nos coudes à condition d'avoir l'arrière de la tête au sol et surtout le bas du dos, le sacrum pressé dans le tapis. Si votre sacrum est décollé, alors créez un peu plus d'espace entre la poitrine et les genoux. Restez ici, dix doigts entrecroisés. On va terminer avec un twist. Très gentiment, venir ouvrir les bras, en croix, les paumes de mains tournées vers le plafond. On inspire et expire doucement. On dépose les deux genoux sous le bras droit. On peut laisser l'espace se faire. On y va façon yin ici. On va rester un bon moment dans cette torsion. N'hésitez pas à venir décoller les genoux l'un de l'autre. Peut-être déposer la main droite sur le genou pour trouver une légère pression en gravité très lourdement. Si mon épaule gauche se décolle, soit je descends mes genoux pour créer un peu plus d'espace, soit je laisse la respiration venir ouvrir l'épaule très doucement, tant que je suis en détente. On relâche le souffle. On peut fermer les yeux quelques instants. Et on inspire profondément. Et doucement, on ramène le genou à la poitrine. Très doucement, on est en train de replacer les vertèbres dans leur axe. Attrapez un genou dans chaque main. Et venez faire des petits bercements. De droite à gauche pour masser le dos. On inspire, on ouvre nos bras. Paume de main tournée vers le plafond. Et j'expire, je dépose mes deux genoux sous le bras gauche. À nouveau, je peux les laisser se décaler l'un de l'autre. Venir trouver le placement le plus naturel pour mon bassin, pour ma poitrine, pour mon épaule droite. On peut mettre main gauche sur les genoux. Et relâcher la tête vers la droite en option. On va fermer les yeux. Et ressentir ici les bienfaits de cette tension. Posture détox. On imagine un linge qu'on essore. Ici, c'est ce qu'on est en train d'offrir à tout notre système digestif, nos organes internes. On est en train d'éliminer les toxines. Et on inspire ensemble. Et doucement, expire, ramène les genoux à la poitrine. Un genou dans chaque main pour venir se bercer ou faire des petits cercles. Replacer le dos doucement. Ressentir cet alignement. On va terminer avec un happy baby. Vous pouvez aussi tout simplement venir ouvrir les genoux vers les épaules et rester ici. Ou bien, encore une fois, si mon bas du dos, mon sacrum, reste dans le sol. Je viens attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur, soit l'index et le majeur, le gros orteil. Peu importe. Peut-être venez changer. Si vous avez l'habitude d'attraper à l'intérieur, venez chercher peut-être l'extérieur ce matin. On va décoller les talons. En posture finale, j'ai mon talon au-dessus de mon genou. D'accord ? Donc souvent, si on écarte ici, on n'est pas dans la posture. On vient rapprocher les talons. Venir pousser mes coudes sont à l'intérieur de mon tibia, de mon mollet et de mon genou. Je vais tirer les bras, tirer la jambe vers le sol de chaque côté de la poitrine. Planquer le bas du dos dans le tapis. Trouver une longueur dans ma nuque. Et doucement, on relâche. On va laisser les plantes de pieds se toucher et se déposer au sol en papillon. Et tendre les jambes très doucement dans cette ouverture de bassin. On vient ouvrir les jambes comme une étoile. Vous venez trouver l'espace que vous souhaitez ici. On vient ouvrir les bras décollés de notre poitrine. Les mains sont tournées vers le plafond. Les yeux se ferment. La mâchoire se détend. Et on respire dans notre ventre longuement. Le bas du ventre se remplit. Au milieu du ventre, poitrine. Peut-être jusque dans ma gorge. Et j'expire doucement. Je relâche dans le ventre. Et dans la poitrine. Respiration souple. Je laisse mon corps se fondre dans le sol complètement. Et on se rend le権. Je vous invite à rester 5, 10, peut-être 15 minutes dans votre Shabbasana si vous le souhaitez. Pour sortir doucement, bien reconnecter depuis nos extrémités, commencer à bouger nos orteils, notre cou des doigts. On va connecter avec notre énergie vitale, sentir le souffle, s'allonger, peut-être venir bouger les chevilles, les poignets, ramener les jambes l'une contre l'autre et venir déplier nos bras au-dessus de la tête. On va attraper nos genoux à la poitrine à nouveau et venir rouler lourdement sur le côté de notre choix. On peut rester ici encore un peu, en fœtus, on vient venir se redresser et se placer en tailleur. Prenez encore quelques instants, vraiment prenez ce temps-là, vous connectez à l'intérieur de vous-même, ramenez paume de main ensemble, vous connectez à son souffle. à au revoir. 3